C'est une société qui date de 1927, qui a inventé le système électromécanique qui permet de sonner toutes les cloches du monde, et que tout le monde entier, tous les confrères ont repris quand le brevet est tombé à l'eau, qui a électrifié en 1930 notre Lame de Paris, et c'est toujours nous qui avons l'honneur et le plaisir de faire sonner les cloches de notre Lame de Paris. Donc Lame de Paris, c'est une des boîtes anciennes qui a inondé le monde entier, qui a eu près de 50% du marché mondial en termes de matériel, en tant que fabricant. Mais Lame de Paris, c'est aussi un compagniste qui installe et qui donc s'occupe de près de 5000 communes autour de Paris. Aujourd'hui, Lame de Paris, c'est 17 ou 18 personnes. Nous sommes en train de recruter quelqu'un qui va nous donner une dimension que personne n'a dans la profession, qui a la caractéristique d'avoir une oreille absolue sur le plan musical, ce qui est rarissime, et qui a fait une thèse, et qui est donc docteur, en tant que campanologie. Et c'est le seul. Et il rentre comme salarié le 16 novembre. On va avoir cette dimension qui nous manquait, c'était toute la compétence musicale, la compétence campanologie, histoire, patrimoine, en plus de nos compétences, technique de fabrication, mécanique, électromécanique, électronique, cadran, horloge, et notre technique de campaniste, d'installateur pour concevoir les projets, installer les projets, réaliser ou sauvegarder ou restaurer les projets. Alors moi je suis rentré dans la profession en 1996, et j'ai découvert qu'il y avait des installateurs de cloches et d'horloge d'édifice, mais il n'y avait pas de nom de métier. Donc il n'y avait pas de groupement professionnel. Donc j'ai proposé à mes confrères de créer le groupement, ce qui est le GIEC, et après j'ai proposé à mes confrères qu'on ait au moins un nom de métier. Donc nous avons choisi Campaniste, qui est un nom qui est rentré, un mot commun, je l'ai voulu comme nom commun, non pas comme utilisable que par les membres du groupement. Mais que tous ceux qui font ce métier, qu'ils soient membres ou pas, puissent l'utiliser comme un caragiste, comme un dentiste ou autre chose. C'est un nom commun qui est rentré dans le côté de la rousse deux ans après, en 2004 grosso modo. Depuis que je suis dans la profession, j'ai toujours considéré que le marché était plutôt légèrement en baisse, mais sûrement pas en croissance, excepté le pic de l'an 2000, où là effectivement la cloche avait un côté symbolique pour le changement de millénaire. Mais je crois que globalement le métier diminue en volume. Les campanistes ont de plus en plus d'autres activités pour compenser. En paratonnerre, en sonorisation d'église, comme nous, là je suis en train d'imaginer des éclairages d'église, bon, il y a qui font du chauffage, bon. J'ai essayé de faire d'autres activités pour avoir bouché, parce qu'on ne peut pas ou quasiment pas, je ne connais pas beaucoup de campanistes qui ne vivent que par la cloche. On ne peut pas vraiment gagner de l'argent dans ce métier-là. On peut se passionner, on peut vivoter, on ne va pas pleurer pour autant, mais ce n'est pas lucratif. Et le moindre pépin nous rend vulnérables, et rend vulnérables à ce nombre de nos confrères. Et c'est arrivé, et ça arrivera certainement encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada